Alors, ici, j'ai tracé les courbes représentatives de deux fonctions. Là, c'est la courbe représentative d'une fonction f, et ici, c'est celle d'une fonction g. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que si je veux calculer l'air d'une portion de plan qui est celle-ci, qui est délimitée par ces deux droites bleues ici, et d'une part, l'axe des abscisses et la courbe d'équation y égale f de x, donc si tu veux, je peux la colorier, c'est toute cette portion du plan ici. Et cette portion de plan ici, son air, c'est l'intégrale entre a et b de f de x dx. Et puis, on peut faire exactement la même chose à côté, pour cette courbe verte ici. Si on veut calculer l'air de la portion de plan qui est ici, je vais la colorier aussi en jaune, donc toute cette portion de plan ici, vient de la même manière, cette air-là, et je peux la calculer en calculant l'intégrale entre a et b de g de x dx. Voilà. Alors, la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui se passe si on veut calculer l'air qui est sous la courbe d'équation y égale f de x plus g de x. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on considère la somme de ces deux fonctions-là ? Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est un petit peu de manipulation. Alors, pour ça, voilà, j'ai préparé ça. C'est exactement la même chose que ce qu'on a ici, donc c'est la courbe représentative de la fonction y égale f de x. Et ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est considérer la fonction qui est la somme de f et de g. En fait, on va considérer la courbe d'équation y égale f de x plus g de x. Alors, la première chose, évidemment, c'est d'essayer de se représenter la courbe représentative de cette fonction. Et pour ça, c'est assez facile, en fait, puisque ici, j'ai déjà f de x. Si je me mets, par exemple, à n'importe quel point de l'axe des abscisses, ici, j'ai x. Et donc là, en fait, cette hauteur-là, ça, c'est f de x. Ici, c'est f de x. Et donc, ce que je dois faire à partir de ce x, c'est tout simplement ajouter g de x. Et ce que je vais obtenir ici, par exemple, ça sera le point f de x plus g de x, donc un point de cette courbe-là. Alors, je vais effacer ça parce qu'on va le faire un peu plus proprement à partir de certains points. Donc, je vais regarder ce qui se passe pour x égale 0. Donc, ça, c'est f de 0 qui est ici. Et ce que je dois faire, c'est ajouter g de 0. g de 0, eh bien, je vais le lire ici. g de 0, c'est cette valeur-là. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'à partir de ce point-là, j'ajoute cette distance-là. Donc, je peux la reproduire ici à peu près. Voilà, je fais quelque chose d'approximatif, évidemment. Je n'ai pas de graduation pour m'aider. Mais intuitivement, voilà ce qui se passe. Pour x égale 0, ce que j'ai ici, c'est f de 0 plus g de 0. Et j'arrive donc à ce point-là qui appartient à cette courbe-là. Ensuite, je peux le faire, par exemple, pour x égale a. Donc, ici, je suis déjà à f de a, une hauteur de f de a. Et je dois ajouter la distance g de a, qui est celle-ci. Donc, voilà, je vais le faire, c'est à peu près la même chose. Voilà, la courbe va passer à peu près par ce point-là. Ensuite, je vais prendre quelques autres points. Alors, pour que ce soit assez facile à repérer dans les deux cas, ici, je vais prendre le milieu, le milieu du segment AB. Et donc, ici, c'est l'image du milieu du segment AB par la fonction f. Et maintenant, je dois ajouter cette distance-là. Cette distance-là, je vais la reproduire à peu près ici. Donc, c'est à peu près ça. Voilà, à peu près cette distance-là. Donc, cette courbe-là passe par ce point-ci. Ensuite, je vais considérer x égale b. Donc, ça, c'est f de b, cette distance-là. Et je dois ajouter g de b, qui est cette distance-là, ici, toute cette distance-là. Voilà, donc, je vais reproduire à peu près ici. Voilà, cette courbe-là va passer par ce point-là. Ensuite, bon, je peux prendre, juste pour visualiser un peu plus, ce point-là. Voilà, ça, c'est son image par la fonction f. Et du coup, je vais devoir ajouter toute cette distance-là, ici. Donc, ça va m'amener à peu près là. Voilà. Évidemment, je répète, c'est très approximatif, mais quand même, ça me permet de voir un peu l'allure générale de cette courbe-là et de comprendre surtout comment est-ce qu'on peut la construire. Donc, je vais la tracer maintenant. C'est une courbe qui va faire quelque chose comme ça. Voilà. Et ensuite, elle continue, a priori, vers le haut. Alors, maintenant, ce qu'on sait, c'est évidemment l'air de la partie du plan qui est sous cette courbe-là, orange, qui est compris entre la courbe orange, l'axe des abscisses, et ces deux droites-là, les deux droites bleues. Donc, je vais la colorier aussi. Toute cette partie-là. Eh bien, on sait, comme tout à l'heure, que finalement, cette R-là, eh bien, c'est l'intégrale entre A et B de notre fonction, qui est donc cette fois-ci f de x plus g de x. Alors, je vais mettre des parenthèses. Dx. Voilà. Ça, c'est exactement la même chose. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quand même, comment est-ce qu'on peut relier cette intégrale-là à ces deux-là ? C'est-à-dire, finalement, comment est-ce qu'on peut relier l'air de cette portion du plan à l'air de celle-ci et l'air de celle-là ? Alors, il y a une chose qui est assez évidente, c'est qu'ici, tout ça, ça, c'est cette portion de plan. Donc, on sait que c'est l'intégrale entre A et B de f de x dx. Mais ce qui est moins évident, c'est de voir le lien qui existe entre cette R-là et celle qui est ici. Alors, je vais la repasser rapidement pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc, cette R-là et cette R-là. On va essayer de voir quel est le lien entre ces deux R. Alors, en fait, si tu te rappelles comment est-ce qu'on a défini une intégrale, en fait, on prenait des petits rectangles, comme ça, d'une certaine largeur infinitésimale dx. Et la hauteur, en fait, ici, c'est g de x. C'est la valeur de la fonction g en ce point-là. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, disons que ça, je prends ce même x ici. Alors, je sais que ça, c'est f de x, mais je peux construire un rectangle ici, de largeur dx, comme ça. Et là, en fait, cette hauteur-là, c'est aussi g de x, puisque toute cette distance-là, c'est f de x plus g de x. Et celle-là est f de x. Donc, la distance qui nous reste ici, la hauteur de mon rectangle, c'est g de x. Donc, finalement, ce petit rectangle-là, c'est exactement le même que celui-là. Et en fait, tu peux imaginer ce qu'on a fait quand on a calculé l'intégrale. On a donc la limite d'une somme d'une infinité de rectangles de largeur infinitésimale, comme ça. Et chacun de ces rectangles, eh bien, tu le retrouves ici. C'est peut-être pas si évident à voir, mais finalement, les rectangles qu'on retrouve ici, on les retrouve exactement ici aussi, simplement plus ou moins décalés vers le haut. Et en fait, ils sont décalés d'une valeur de f de x à chaque fois. Voilà, donc tous ces rectangles que je dessine ici, je les retrouve en fait là. Ils sont juste décalés d'une certaine distance qui est la valeur de la fonction f en ces points-là. Et donc, quand on calcule la limite des sommes de Riemann, ce qu'on obtient finalement, c'est que toute cette R-là, on la retrouve exactement ici. Voilà, alors ce n'est pas du tout une preuve rigoureuse, certainement pas, mais c'est vraiment une manière de voir intuitivement, de comprendre intuitivement ce qui se passe. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que l'air de toute cette portion de plan, eh bien, c'est cette R-là plus cette R-là, ou alors cette R-là plus cette R-là. Et donc finalement, ce qu'on obtient, c'est que l'intégrale entre A et B de f de x plus g de x dx, eh bien, elle est égale à l'intégrale entre A et B de f de x dx plus l'intégrale entre A et B de g de x dx. Alors, ça peut te paraître très évident ou beaucoup moins, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser, et en fait, cette formule-là qu'on vient de voir, cette manière de casser l'intégrale d'une somme de deux fonctions, eh bien, c'est un outil vraiment, vraiment très important, un des plus puissants pour calculer des intégrales, ce que tu seras forcément amené à faire. Donc, par exemple, si tu veux calculer l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction x au carré plus sinus x dx, eh bien, mais bon, pour l'instant, tu ne sais peut-être pas encore faire ça, mais ce que tu peux déjà dire, grâce à ce qu'on vient de voir ici, c'est que cette intégrale-là, en fait, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction x au carré dx plus l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction sinus x dx. Et tu vois que ça permet, en fait, de ramener le calcul d'une intégrale d'une fonction assez compliquée au calcul d'intégrale de fonctions un petit peu plus simples.